Le pouvoir de l'image, Marilyn l'a très vite compris. A tout juste 16 ans, elle est repérée par un photographe militaire dans une usine où elle a réparé des toiles de parachute. Elle suit ses conseils et s'inscrit dans une agence de mannequinat. Elle réalise ses tout premiers shootings. C'est elle qui va guider la séance photo. Et c'est particulier, elle va toujours avoir le contrôle sur sa propre image et ce dès sa jeunesse. A travers une soixantaine de tirages, cette exposition raconte cette relation particulière que Marilyn entretenait avec les photographes, entre maîtrise, passion et ambiguïté. Elle n'a jamais connu son père. Donc Marilyn, à travers les photographes, recherchait toujours une figure paternelle. Elle a bien eu une relation amoureuse avec certains, mais ce n'était pas le but ultime. C'était vraiment de trouver un repère. En 1962, elle accepte un rendez-vous avec Bernstern, un chasseur d'icônes. Elle arrive, seule, après seulement 5 heures de retard. La dernière séance peut commencer, 12 heures non-stop. Bernstern, il loue une grande suite. Il prend deux caisses de Dom Pérignon, Marilyn Raffol de Social Mind Lab. Et là, il va prendre des shootings de Marilyn sans arrêt, 2 591 clichés de cette dernière séance. Et c'est une Marilyn totalement épanouie, belle, radieuse et attachante aussi. Il y avait des images d'elle qu'elle n'aimait pas, soit son corps, soit sa poitrine, soit son expression. Elle a pris un marqueur orange, et puis elle a barré d'une croix certains clichés. Seulement un mois après ce shooting, Marilyn est retrouvée morte à son domicile. Elle reste incontestablement la star la plus photographiée dans l'histoire du cinéma.